Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet pour une nouvelle vidéo Eh oui, et une vidéo spéciale parce que, bon, tu me comprends, en ce moment, le monde de 2020, c'est pas trop ça, donc j'en pouvais plus Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti la DeLorean, j'espère que t'embarques avec moi, que tu t'es mis dans le coffre, que tu t'es mis sur le siège passager Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'une bulle d'oxygène et on fait un petit voyage dans le passé, comme Marty McFly, 30 ans, boom Et je débarque dans une année qui, finalement, est une année exceptionnelle, est une année tellement merveilleuse Qu'est-ce que je donnerais pour rester éternellement, pour créer une loupe, pour rester éternellement à vivre l'année Là, on y réfléchit sur, non, c'est peut-être l'année parfaite, regarde, toi qui es aussi signifié, mais c'est une année de dingue Écoute, il faut aller au cinéma deux fois par semaine pour se taper l'année, elle était tellement de qualité Et j'ai eu la chance, du haut de mes 9 ans à l'époque, mais j'ai eu la chance de la vivre cette année ciné Et ça, finalement, allait toujours rester en moi Alors, pour la boxe, évidemment, la passion est venue un petit peu plus tard Mais, mais, revenir en 1990 pour vous, mes pirates, m'a fait ressortir, m'a fait, comment dire, m'a fait émerger des flashs et des souvenirs que je ne pensais plus avoir Et c'est un bonheur absolu Alors, j'espère que vous avez embarqué avec moi Si vous n'avez pas embarqué, on va essayer de vous faire plaisir parce que 1990 est l'année parfaite Écoute, sérieux, c'est l'année parfaite La musique est entraînante, Madonna est encore fraîche, ah ouais Bon, les gonzesses de l'époque Julia, 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 je ne suis qu'un homme Alors, en ce qui concerne la boxe, l'année 1990 est une année charnière, plus que charnière J'ai même l'impression que les dieux de la boxe ont rugi comme jamais en 1990 Pour faire sonner des règles immuables de boxe qu'on peut-être déjà à l'époque, on avait tendance à oublier Si on parle d'obsède dans la boxe, on n'en a jamais autant parlé aussi fort qu'en 1990 Et depuis, ça résonne encore dans notre esprit Peut-être pour toujours Et 1990, c'est aussi les drames, c'est aussi les vols, c'est aussi les combats Qu'on n'arrive toujours pas à définir C'est 1990 Une des plus belles pages de deux nations A boxe La nation française Une très belle page de l'histoire de la boxe française Se tourne, se déroule En 1990 Une autre page pour la nation britannique aussi Mais de 1990 Une des deux nations fera que cette année-là sera l'année charnière Qui feront qu'ils resteront au sommet, au firmament de cette culture boxe 1990 est une année donc sans pareil Et on va la revivre On va se faire du bien 30 ans Et on va faire comme Doc et Martier J'ai pris mon petit almanac Et donc, 1990 est une année charnière en boxe Mais peut-être plus que ça Et ce genre d'années assez rares Qui font que la boxe n'est plus jamais comme avant Alors, revivons-la ensemble Cette année 90 Et on commence tout de suite avec la grosse soirée La première grosse soirée à mes yeux De 1990 Ça a lieu le 3 février à Atlantic City On se retrouve donc Atlantic City Au Trump Plaza Célèbre pour l'époque La place essentielle de l'époque 1990 Avec Donald 30 ans plus tard Qui sera président Faut quand même Et donc On y va avec Non pas la fiche que vous avez vue Qui est un combat de l'époque important Avec deux figures importantes de l'époque Surtout Hector Camacho Et Mini Pacienza Mais surtout pour la sous-carte En fait Puisque 1990 Ça va être une année charnière Aussi pour un boxeur Qui est un Hall of Famer Une légende Un boxeur qui Qui certainement Et qui se doit d'être Dans vos discussions Et dans votre équation Quand vous réfléchissez Sur la question Du plus grand Hall of Time Je vous parle bien sûr De Sweet Pea De Pernell Whittaker Qui entame son premier combat De 1990 Ça va être une année charnière Pour lui Face à Frédéric Pendleton Toujours de mal à le prononcer Frédéric Frédéric Pendleton Qui a Pour un combat Chez les légers Voilà On va être en 90 Dans la catégorie Qui cristallisera Au mieux Qui représentera au mieux Sweet Pea C'est les légers Et on est déjà Sur un combat Qui concerne Deux ceintures La WBC Et l'IBF Et Frédéric Pendleton Venait D'une école de boxe Qui en 90 Qu'on ne Qu'on ne discute plus Le crank Le cranking Même si c'est pas Emmanuel Stewart Qui est dans son coin Voilà Avec Un Un très très grand léger Une allonge Enfin Une dimension Il fait deux têtes J'exagère à peine Mais deux têtes De plus que Sweet Pea Voilà Mais un combat Où Dans ce qui devait être Le plus dur A l'époque De Sweet Pea Sweet Pea Était cette Cette comète Qui avait fait Cette démonstration Olympique De 1984 Qui était devenue Un mec Déjà Inboxable A l'époque Au passage C'était En fait Voler A Paris Hein 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 Voilà Merci Merci Balkany Et les Les frangins Mais Pernel va Véritablement Montrer Que c'est Lui le taulier Simplement Et il va Imposer Sa box Puisque Pernel A eu une carrière Et c'est pour ça Que vous devez Le penser Comme l'un des plus grands Parce qu'il a une carrière Difficile Puisqu'on lui a toujours Essayé La plupart du temps Lui a posé Vraiment Des terreurs Parce qu'on voulait En finir Avec Pernel Parce que Pernel Était un Un boxeur Cérébral Ou De mouvement Au coup d'oeil Incroyable A la vista Incroyable Mais qui Qui Comment dire Qui Qui A défaut D'explosivité Rechercher Une certaine Efficacité Et une domination Et une domination Le style Et par La technique Donc Vous avez tout Face à un mec Qui était un énorme puncher Pour l'époque C'était une terreur Il N'a jamais de problème De distance Il est beaucoup plus petit Il Pernel impose son jab Pernel impose ses mouvements Et Pernel au fur et à mesure Du combat Plus le combat avance Et plus il est bien Et plus on a Du sweet pea Qui apparaît Voilà Le sweet pea Le fameux sweet pea J'ai le sweet pea MC Hammer Can't touch this Et donc voilà Ce qu'aurait dû être En 1991 Un Des Premiers problèmes Le sweet pea Ou la main Voilà Montre que C'est un délai Un Un léger Qui peut être Pour rentrer dans la légende Des légers On verra ça Un peu plus tard Voilà Ça 90 commence Déjà Avec Un Le fameur Mais Attention Parce qu'on est toujours en février On est juste une semaine plus tard Et là Les dieux de la boxe Ont envie de rugir Là Les dieux de la boxe Ont envie de rugir Et ça va faire très mal Et Si on n'a pas vécu Tel quel A l'époque La plupart d'entre nous Pas les Plus anciens pirates Qui nous regardent Mais C'est un de ces événements Qu'on a l'impression D'avoir tous Vécu Au moment même Tellement Son impact Et tellement Sa surprise A changé la donne A tout Jamais Je vous parle d'un upset Vous savez très bien De quoi je parle Attention Ce boom là Va être Titanesque Et c'est le boom Tyson Douglas 11 février Tokyo Dome 1990 Dois-je vous refaire l'histoire Cette histoire Vous la connaissez Par cœur Mais Dans l'époque C'est C'est plus qu'un électrochoc Ça va être un électrochoc sportif Ça va dépasser Le cadre De la boxe Et ça va rayonner Sur tout Le cadre du sport En quoi le sport Est Un révélateur de surprises Et on ne peut Jamais Finalement Définir Et prévenir De ce qu'est Le sport Voilà Ce Tyson Qui Était Simplement Une comète Qui était Qui écrasait tout Sur son passage Ce Tyson Qui a foudroyé Les cœurs Les esprits Les yeux De chaque amateur Et pas que de boxe Ce Tyson Qui a même pas 24 ans Et déjà une icône culturelle Ce Tyson Là Qui nous a fait des choses Incroyables Pendant 3 ans Montre Pour les plus Les plus Les moins Impressionnables D'entre nous Et d'entre D'entre les pirates De l'époque Elle avait montré Quelques petits signes De relâche Si l'on peut dire Un premier Ou une difficile Contre Angon En 89 Et puis Finalement Son deuxième combat De 89 Face à Carl Williams Ce qui était Une montagne Par rapport à lui Tyson fait 1m80 Carl Williams Certainement Pratiquement De mètres Alors qu'on se dit Que peut-être Là ça va être Un énorme problème Il faut moins d'un round Un coup J'exagère à peine Un pour Pour Mike Pour en finir Avec Carl Williams Donc Même dans une année Peut-être Une année Moins Flamboyante Quoique Parce que J'aime beaucoup Le combat Compris Peut-être Surtout Ce cinquième round Mais C'était une année Aussi de changement Changement d'entraîneur Kevin Brunel Il n'est plus là Etc Donking avait Pris la main Dans l'univers Tyson Voilà Et donc Le public Et le public Amérique Finalement Après Près de 4 ans De folie furieuse Taisonesque On avait presque assez Était presque lassé De ça Et Le combat Comme James Buster Douglas Qui était perçu James Buster Douglas Comme un bomb Comme Comme un Moins que rien Absolue Il était impossible A monter aux Etats-Unis Que ça soit Atlantic City Ou Las Vegas Personne n'en voulait Puisqu'il apparaissait Comme le mismatch Le plus improbable A vendre Au public américain Voilà Et donc Il se fallait Aller se tourner Vers la grande nation Le grand pays La grande économie Des années 80 Et début des années 90 Ce géant économique De l'époque Qui faisait peur Dans les Etats-Unis d'ailleurs Mais auquel Qui avait aussi Qui avait Flanché Qui avait Complètement vibré Pour Mike Et pour le baseball Aussi C'est le Japon Et donc C'est le retour Au Japon De Mike En février Pour ce qui doit être Une formalité Comme James Buster Douglas Qui avait déjà L'époque 4 défaites Et notamment Une défaite En 87 En sous-quarte De Mike Contre Tony Tucker Qui avait remporté Dans la difficulté Qu'il lâche son mordant Mais Les premiers rounds De ce combat De ce combat Sont extrêmement Intérent De l'excellent Tissingbox Pour des poids lourds Qui montrait Quand même Que Douglas Aussi Avait un pédiré Et puis C'est Ça va être le choc De deux parcours Un Tyson Qui est plus occupé A S'enivrer De la fraîcheur Féminine Des années 90 A l'époque C'était un peu ça Son cleaning camp Et un Buster Douglas Qui n'a jamais été aussi sérieux Qui perd sa mère Quelques semaines Avant le combat Qui est un Un Douglas possédé Et déterminé Et ça On le croit pas C'est un Douglas Qui mentalement Ce soir là Clique Enfin Le montage C'est son éternel problème Il n'est pas là Et c'est un Douglas Qui va prendre sa chance Et qui prend sa chance Dès le combat Et on se dit Qu'est-ce qu'il se passe Tyson n'est pas là Tyson est hors de forme Tyson n'a pas De jeu de jambes Ou devrais-je dire Un des aspects Qui montre toujours Si Tyson est en forme ou pas Il n'a pas du tout De dynamisme Dans ses jambes Chaque fois Tyson n'a pas eu De dynamisme Au niveau de ses jambes Ça va Ça s'est souvent soldé Par une défaite Et donc Un Trayzone qui est pas là C'est surprenant Le combat avance Douglas est de mieux en mieux Dans sa boxe Dans sa distance Dans ses coups On ne se trompe pas Il y a ce huitième room Qui est Tyson Avec déjà L'oeil abîmé Un oeuf de pigeon énorme Sur une esquive Sur un angle Voit l'ouverture En uppercute Et un uppercute Tyson-esque Venu de l'enfer Va toucher Douglas Et va Le mec knockdown De ce knockdown A aura une controverse Une controverse Qui sera entretenue Par Don King Et tous les mauvais côtés De Don King Dans l'année 90 Seront bien présents On en parlera Dans quelques semaines Et donc Avec un compte C'est vrai Assez lent D'ailleurs Le compte De Douglas En 90 On en a reparlé Il y a quelques années On a parlé du compte Aussi Soit disant Plus ou moins lent De Tyson Fury Contre Wilder Pour le premier combat Mais Toujours est-il Que Buster Se relève Et L'arbitre Ne l'arrête pas L'arbitre Le remet au combat Il survit La fin Du huitième rune Et Va recontinuer On prend possession Du neuvième Et au dixième rune Avec un Tyson Complètement fatigué D'ailleurs C'est assez énorme Qu'il est tenu Jusqu'au dixième rune Parce qu'il prend cher Et donc Va se Se faire L'impensable 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 Se produit Avec une Une série De coups Un enchaînement Magnifique De Douglas Qui n'a jamais Aussi bien boxé Il va Allonger Tyson Pour Le compte Voilà Alors Est-ce que Est-ce que Ça allait trop vite Ça encore Ça sera Un éternel Débat Mais Toujours est-il Que De toute façon Tizen Le coup Il était Avec un tel Tel Knockdown Qui devient Un chaos C'est Un électrochoc C'est un coup De tonnerre Mondial C'est un tremblement De terre C'est un tremblement De terre Hallucinant Aux conséquences Énormes Aux conséquences Énormes Pour Les poids lourds Pour Tyson Pour Pour Cette décennie Qui s'en vient Pour la décennie 90 Ça change La donne Complètement Mais surtout Ça laisse Bouche B Le monde entier Le monde entier Et l'obset C'est-à-dire Cette chance Que chaque boxeur A Quand il monte Sur le ring Et qu'il Peut magnifier S'il y croit Vraiment Mais Dans le monde De la boxe Depuis Peut-être Schmeling et John Lewis Et surtout Depuis Braddock Conte Baer Jamais On avait vu Un obset Qui avait Autant Qui allait Autant Changer La face D'un sport Et même La face Du sport Et la face D'une conne Voilà Donc Incroyable Celui qui ne pouvait Pas perdre Celui qui Était déjà Qui avait un statut Iconique Qui avait un statut Qui était perçu Depuis bien longtemps Comme Surhumain Iron Mike Il y a Iron Man Et Iron Mike Et ben C'est un Un homme Friable Alors qu'on pensait Qu'en plus Jeune comme il était Il pouvait tout se permettre Il allongerait toujours Tout le monde Et voilà Et donc Ce bomb De Douglas Devient le champion Des loups Et attention Il y a les trois ceintures Là Il n'y a pas de question Il n'y a pas de problème Sur le concept De linear champ Il l'est Il rentre Dans la grande histoire Dans la grande lignée Des poids lourds C'est Une dinguerie C'est Un choc C'est un choc psychologique Pas que pour Mike Tyson C'est un choc psychologique Pour tout le monde Pour tout Fan de box C'est un choc Énorme La terre va en trembler La planète box En tremble Encore Aujourd'hui C'est fou C'est génial Et on n'est que Le 11 février Cette année Déjà Est une année légendaire Avec cette date Mais C'est Loin d'être fini 990 Est une année charnière Je vous l'ai dit Et Elle révèle encore D'énormes émotions Et pour ça On va passer au mois de mars Au 17 mars Accrochez-vous Parce que les émotions Forts continuent Chavez contre Taylor On est le 17 mars On est au Hilton Toujours le Hilton Éter Est un grand 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 Lieu De l'entertainment Et du sport A Las Vegas Dans les années 80 Et on est encore Sur un titre Chez les Super Lightweight Qui était au dessus De Pernel Quelques années plus tard Pour la ceinture WBC et IBF Chavez contre Taylor Est un sommet Un sommet Perçu comme tel Dès l'époque Un sommet Avec deux Légendes en puissance Chavez Au corps mexicain Le découpeur mexicain J'ai envie de dire Face A cette box Tout en rapidité Ultra léché De Philadelphie De Meldrick Taylor Voilà Thunder et Lightning Je trouve ce titre Excellent Pour ce combat Et cette affiche Va être énorme Et ça va être Un énorme combat de boxe Qui rentre aussi Pour une fois Je dirais Pour des raisons Encore plus pugilistiques Que ce qu'on a parlé Juste avant Qui rentre dans La légende de la boxe Directement Et ce combat Rentre dans La légende de la boxe Alors qu'il n'est même pas fini A partir du 9ème Dix Ouais Quand on rentre Dans le 9ème Ronde du combat Il est clair Que cette soirée Du 17 mars A 8 tonnes Elle rentre directement Dans l'histoire de la boxe Dans la grande histoire Dans le panthéen Parce que c'est un combat Acceptable Et Donnery Il lâche rien Taylor Montre une générosité Qu'il perdra d'ailleurs Une générosité Et une envie Et un esprit bagueur Qu'on ne pensait pas Pas aussi vivace Voilà Il ne joue pas les angles Il reste en face Mais ça joue à la rapidité Il est extrêmement C'est un combat Magnifique Et terrible à la fois Et puis c'est un combat Qui va d'autant plus Entrer dans l'histoire Parce que c'est ce moment fou Ce moment ahurissant Aberrant Incroyable Impensable Qui nous met Qui nous rend Bouche bée encore une fois Qui nous Qui nous scandalise Ou pas d'ailleurs Ou pas d'ailleurs Mais c'est le choix De Richard Steele Et ça fera Ça marquera la carrière De Richard Steele Qui est perçu Comme un très grand Arbitre de boxe Je pense qu'on peut Un peu discuter ça Mais Voilà Richard Steele Qui Dans le Dans le deuxième round Alors que Effectivement Effectivement Médric Taylor Est dans le dur Ça fait longtemps Que je n'ai pas revu Ce combat Mais Médric Taylor Je me demande Je suis en train de douter S'il n'y a pas justement Un knock-down Il est en train de craquer Mais Il est en train de craquer Effectivement Mais il n'a pas Totalement craqué Il est encore là Il est encore debout Il est encore présent Il a encore Il a encore des gestes De lucidité De moins en moins De moins en moins Plus Plus Les dernières secondes Arrivent De moins en moins De moins en moins De moins en moins Il est pris un moment dans Un coin du ring Et la Richard Steele A 7 secondes De la fin du combat Qui en toute logique Vu les rounds précédents Et vu l'effort De Médric Taylor Aurait dû revenir A Médric Taylor C'est à dire que Médric Taylor Aurait pu Aurait dû Être le premier vainqueur De l'Empereur Et Charles Il fait l'impensable Pour beaucoup Il arrête Médric Taylor Qui en toute évidence Ne serait peut-être pas tombé Aurait peut-être encore reçu Des coups lourds Des coups certainement dangereux Dans les dernières secondes Qui est restée Et donc De là On va arriver Un des plus grands Scandales Scandales et à la fois Scandales et débats Impossibles à finaliser Un débat Que nous avons encore Aujourd'hui Sur ce combat Mais combat Qui va dans la légende Et qui instaure Effectivement Qui instaure deux légendes Dans la box L'Empereur Qui peut revenir de l'enfer À n'importe quel moment D'un combat Et puis Médric Taylor Ce talent pur Ce joyau Ce diamant Qui ne sera plus jamais le même Après ça C'est à dire C'est la C'est ça qui est terrible C'est ça qui est d'une très grande distesse C'est qu'on assiste aussi A la fin A la fin d'un talent D'un talent rare Voilà Donc Soirée Soirée cristallisante Soirée Finalement Qui n'en finit pas De vivre en nous La soirée Chavez-Taylor N'en finit pas De vivre en nous C'est-elle Fini C'est-elle Conclu Ça c'est une autre question Un peu plus philosophique Je veux dire Même un peu plus métaphysique Mais Ma grande conviction C'est que Ce combat On n'a pas fini D'être fini Voilà On est Le 17 mars 90 Et Les dieux de la boxe Ont décidé De nous Secouer Émotionnellement Et C'est loin d'être fini Parce que Une grosse grosse émotion Arrive maintenant En France Énorme émotion Énormement Énorme événement Allez on y va tout de suite Allez accroche toi Mets ta ceinture Et boum La boxe revient à son sommet médiatique Un paroxysme C'est une acmé Qu'on a Le 30 mars Du côté de Lyon Quelle place de boxe On est au palais des sports Du côté de Gerland Et oui Et on en avait parlé Dans d'autres Reviews de l'année De cette place mythique Qui est le palais des sports De Gerland Avec Fabrice Thiozzo Et Fabrice Thiozzo N'est que frère A ce moment là De la vraie star De la famille Christophe Thiozzo Christophe Thiozzo Le joyau de la boxe Française Boxeur Un talent rare Rare pour l'époque Et rare pour la nation La nation française Olympien N'oubliez plus jamais Un pédigré De Christophe Thiozzo Qui était au dessus De la moyenne A l'époque Il était grand Il était longiligne Mais il avait De très bons mouvements Très bons mouvements De skill Un très bon coup d'oeil Et surtout Une capacité A enchaîner Vraiment C'était une boxe Très léchée Et un peu Christophe Thiozzo Et à mes yeux Le prototype Avec d'autres Comme Laurent Boudouani Comme Fabrice Thiozzo D'une certaine façon Mais comme Laurent Boudouani Christophe Thiozzo Est un peu Le paradigme Total De la boxe française Parce que la boxe française Peut donner de mieux La boxe À la française Une vraie boxe À la française Et Christophe Thiozzo Est une star Pourquoi ? Parce que la plus grande chaîne De télévision française Est impliquée Dans la boxe Et que Christophe Thiozzo Sur le plus gros Médias français Va conquérir Une ceinture Double billet Contre un coréen In Choe Back Je l'ai noté Difficile aussi Et donc Cette soirée Va être vécue Comme Comme une soirée De paroxyde De renaissance C'est à dire C'est un peu Comme si On réouvrait Le livre boxe Depuis Marcel Sarand En termes d'impact En termes D'engouement médiatique Et populaire Engouement populaire C'est incroyable Et C'est vrai Que Ça m'a fait ressortir Un souvenir Flash Et Ce moment là J'ai le flash L'heure Décu en famille Le daron Les oncles Devant la télé Et Je me souviens C'est de l'ordre Du flash évidemment Mais effectivement C'était un moment Ça a été un moment Extrêmement important D'ailleurs Au commentaire Thierry Roland Et Alain Delon Voilà Alain Delon Qui revient Un peu dans le monde De la boxe Simplement en micro Ce qu'il avait Un petit peu laissé Dans les années 80 Lui qui était si présent Dans les années 70 Dans la boxe française D'ailleurs Alain Ou des gens Qui connaissent Alain Faut vite Qui viennent parler Au capitaine De tous ses souvenirs boxe Je pense que c'est Essentiel Pour nous tous Et bref Il y a Il y a quelque chose C'est Si Si je peux comparer Je pense que Pour cette soirée là C'est un peu Le Marseille Milan 93 Pour le monde Du foot français Pour la boxe française On a Thiozo Conte Chewbeck C'est ça Vraiment Et Thiozo Contre Donc un adversaire Qui Rétrospectivement Peut se dire Qui était peut-être Un des adversaires Les plus faciles De la catégorie A l'époque Etant Etant Une ceinture Qui était un rock Qui était un mec Une sorte de blocosse coréen Qui restait devant Qui avançait Qui devait avoir Une énorme force de frappe Mais qui face à la vista Et surtout au volume de boxe De Thiozo N'a rien pu faire Il y a vraiment Un Un écart de niveau Qui se voit Il y a une domination Même si Il faut les encaisser Les quelques coups De Beck Qui sont Assez impressionnants Et puis Il y a une accélération Je crois Si je ne me trompe pas Vers le septième round Où Il y a un knockdown Déjà Qui fait la différence Beck n'y est plus Thiozo Continue son accélération Continue Son travail Son travail De sa Fait De sa très belle boxe Et de ses enchaînements Et l'arbitre Va arrêter Assez logiquement Et proprement D'ailleurs A la différence De ce qu'on a vécu Deux semaines avant Au Hilton De Las Vegas Va arrêter le combat Pour une victoire Crystallisante De l'époque Christophe Thiozo Et champion du monde Christophe Thiozo Et champion du monde Et pour beaucoup C'est le nouveau champion De le monde Depuis Marcel Serdant Alors On oublie un peu Facilement Ce qui s'est passé Un an avant J'en reparlerai un peu plus tard Et aussi Ce qui s'est passé Pour Alphonse Alumi Aussi Entre parenthèses Ou bien C'est un peu facilement Mais C'est un moment Fort Pour la nation Boxe française Un moment Très très important Crystallisant Crystallisant Christophe Thiozo Et la figure De l'époque Une figure Comme je vous dis Ultra populaire Ultra populaire Il y a Ces années là Il y a Jean-Pierre Papin Il y a Chris Waddell Il y a Christophe Thiozo Tu vois ce que je veux dire ? Donc Énorme émotion Du côté de lui Énorme émotion Allez on va repartir Du côté de l'Atlantic City Et on va repartir Au mois d'avril Parce qu'il y a quelque chose Et il y a quelqu'un De très important Qui éclot Définitivement Aussi au mois d'avril Vous êtes parti C'est parti C'est parti Nigel Bane Contre DeWitt Énorme Missile combat Et c'est aussi L'avènement De Nigel Bane Le Dark Destroyer Nigel Bane Est donc Dans une lancée C'est un Il est Extrêmement impressionnant Et Atlantic City Dans un grand combat D'Atlantic City Contre Chez les moyens Contre DeWitt On va assister A une A une guerre Et il est très rare D'avoir vu Un boxeur Aussi possédé Que Nigel Bane Aussi Possédé Aussi Vindicatif Aussi Aussi Jusqu'au boutiste Que Nigel Bane Et donc Il nous a C'est l'une Des grandes Grandes Bagarres Si je puis dire De Nigel Bane C'est C'est Enormissime C'est Tout n'est que Destruction Tout n'est que Tout n'est que Haine et Détermination Voilà Chaque coup Est un coup Pour Un coup Pour Pour Déclarer une guerre Tu vois Une guerre mondiale Chaque coup Est une guerre mondiale Et C'est vraiment Extrêmement impressionnant Nigel Bane Qui va de l'avant Qui est Un destructeur Qui 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 est Un perceur De coffre-fort Mais Qui Aussi Est Tellement Un animal Sauvage Qu'il en Produit A chaque fois Des ouvertures Et Doug de Witt Qui La plupart du temps Suffoquera dans ce combat Aura quand même Trouvera l'ouverture Et Mettra un knockdown A Ben Alors C'est un knockdown Où Ben ne sera pas trop sonné Et repartira de l'avant De plus belle Mais quand même C'est un signe Un signe qui est Annonciateur Pour D'autres moments De sa carrière Mais Nigel Bane Est Énorme ici Et surtout On a là à faire Un phénomène Parce qu'on a Une sorte de Peut-on dire De Mike Tyson Chez les points moyens Un anglais Mais qui est Dans une accumulation De combats Aux Etats-Unis C'est un coup Il est avec Top Rank A l'époque Et donc Nigel Bane Va accumuler Sept combats De suite Aux Etats-Unis Et à ce moment De sa carrière A ce moment là On est le 29 avril A Atlantic City Nigel Bane Et On le verra Dans quelques mois Elle aime croiser des chemins C'est à dire Que Nigel Bane Aurait pu Aussi ne jamais Revenir En Angleterre Et faire Toute sa carrière Aux Etats-Unis Puisque On le verra Un peu plus tard Bob Haroon Et Elle avait des idées En tête Pour lui Voilà Déjà A l'époque Top Rank Était Au firmament Des sociétés De promotion Box Voilà Nigel Bane Lui Le Dark Destroyer En 90 C'est une année Extrêmement importante Et On a eu un contre-coup Avec Son comparse Tyson Chez les lourds Nigel Bane Pour Cette sauvagerie Et Toujours Un très grand provider De sauvagerie Il nous montre encore Ce combat Contre Duke De 8 Qui est un combat En tout cas Si vous êtes fan De Nigel Bane Qui est un combat Essentiel à connaître Pour tout fan De Nigel Bane C'est essentiel On est le 29 avril Et on continue Avec une figure Extrêmement importante Pour moi On en a déjà parlé Mais là On va arriver au mois de mai Il fait déjà son deuxième combat On y va tout petit C'est parti Boum On a le moment Le moment Dans la boxe professionnelle Le moment De clics De break Pernell Whittaker Break Définitivement Dans l'esprit Des Des écrivains de boxe Des journalistes boxe Des commentateurs Pernell A L'opportunité D'affronter Une légende Il est déjà Une légende De la boxe C'est Azumane Et ce match-up Est véritablement Monté Pour donner Des réponses Il y a par exemple Larry Marchant A l'époque Au micro De l'HBO A l'époque Il est encore Très sceptique Sur le Capernell Malgré Comme je vous le dis Malgré Presque 6 ans De De professionnalisme Et déjà De grands moments Et de De grandes heures Et de grands moments Et de grandes Perfections Voilà Mais là On passe à un nouveau On passe à un nouveau Et d'ailleurs Pernell Ne Ne Redescendra pas En termes De De magnétisme Et de D'aura Et D'impact Et de De réputation Dirais-je Pernell Il était Qu'un Contre Azumane C'est Là Aujourd'hui On le sait C'est un duel De Feimer C'est Une affiche C'est une énorme affiche Pour l'époque Azumane Nelson Et Depuis Déjà Un moment Une légende De la box Voilà Certainement Moi je Je soutiens Encore ça Le plus beau Et le plus Complet Des légendes Africaines Vraiment C'est 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 Magnifique Azumane N'est Pas Fin Vraiment Ne Croyez Pas Que Pernell A la chance D'affronte un All of Famer Considéré Un peu Comme Fin Ou Sur Le déclin Non Puisqu'Azuma Nelson Fera encore Des combats De folie Et les Jambaires L'année Suivante Contre Fenech Donc En 91 Donc Azuma Est Encore C'est C'est Extrêmement Sérieux D'affronté Azuma Et là On a Un des Masterclass C'est Là Où Pernell A toujours Montré Qu'il a été Vant C'est Que Aucune Opportunité N'a Jamais été Ratée Et C'est Une Démonstration C'est Une Démonstration Jamais Je n'ai Vue Azuma Nelson Sans Solution Pernell Et Suite Pia A Sommeilleur Le Diamant Est Étincellant Voilà Encore Une fois Jab Magistral Tout Est Là Tout Est Là Les Mouvements La Gestion De La Distance Le Coup D' Les Angles Les esquives Qui font Que MC Hammer A Fait La Même Année Can't Touch This Et J'ai L'impression Qu'il L'a Fait Pour Pernell C'est Sublime On est Dans Une Démonstration Alors Qui va Au point Comme Souvent La Plus Part Du Temp Avec Pernell Mais C'est Une Démonstration Implacable La Suite Science Et Du Côté De Pernell Et 1990 Un Store Et Là C'est Une Date Clé Dans La Légende De Whittaker Une Date Extrêmement Clé Voilà Donc A Voir Si Vous Ne C'est Pas Mais Pernell Conserve La Ceinture WBC IBF Des Légers Décision Unanime Voilà Il l'a Il accroche A Zouman Nelson A son palmeresse Et plus que ça En faisant ça Il Véritablement Rentre Dans la discussion Des meilleurs légers De l'histoire Et c'est loin D'être fini Allez On continue Avec cette Année On continue Avec cette Année de Foulie BOUM Autre Comparse De Pernell Whittaker Son collègue Son camarade N'oubliez pas Que c'était Presque une fratrie C'était Un gang De potes Veldrick Taylor Pernell Whittaker Evander Holyfield C'est la génération 84 Voilà N'oubliez pas Que pendant Toutes les années 80 Et au début Et pendant Les années 90 Aussi Ils allaient Ensemble Sur le ring C'était De courant Grands amis Et donc là Evander A le combat La demi-finale mondiale Pour être Le challenger Officiel Des lourds Conte Chimus McDonag Irlandais Qui Valeureux Mais trop Valeureux Pour un Evander Liffid Parfait Evander Liffid Et cette Transition Qui Rendait sceptique Tout le monde Encore une fois Les commentateurs La ré-merchant De l'époque Mais cette légende Des Creusers Waite Qui est Evander Holyfield Légende Réunification Titre Il a déglingué Tout le monde Le combat légendaire En 15 minutes Contre Quaoui Qui le met Définitivement Déjà dans l'histoire De la boxe Contre Ponce de Léon Il accentue Le phénomène Il défie Les lourds Avec cette Approche Cette approche Nouvelle C'est champion Du futur Il m'en aura lieu Il est au fil d'à l'époque C'est le champion Du futur Et avec Des combats Même sans titre en jeu Mais des combats Hallucinants Quelques mois auparavant Contre Michael Dox Aussi Son premier combat Contre Chez les lourds Il Il domine Des pieds et les épaules James Quick Tillis Un mec qui avait fait La limite avec Tyson Un dur Un dur Et puis Chamus McDonnell C'est Je t'allais dire Presque une formalité Mais Evander Et c'est le Evander Où On a mis longtemps A reconnaître La qualité technique D'Evander Le pédigré technique D'Evander Revient A cette génération 84 Mais Evander A toujours été L'un des plus Grands counter puncher De l'histoire Des poids Et il s'impose Comme ça Il y a Un coup d'oeil Il y a une rapidité Le bras Il y a un dynamisme Il est toujours Sur ses doigts de pied Vous le savez très bien J'ai mis sur ses talons Voilà Le style Real deal Evander Holyfield Est là Et ce premier joint Atlantic City C'est fait Evander Challenger officiel Alors Lui qui croyait On le sait maintenant Mais lui qui Déjà a chassé Tyson à l'époque Qui n'avait pas peur De Tyson à l'époque Et qu'est-ce qu'on regrette Et on regrettera toujours Qu'il n'ait pas aussi Affronté le Tyson De cette époque là Tyson a chuté Lourdement On est encore On est encore Totalement choqué En ce moment Mais je en ai encore Totalement choqué Et Evander Voilà Challenger aussi Il sera Challenger de qui ? C'est le Challenger De Buster Douglas Voilà On verra Et donc Il est là Allez On parle de Tyson Tyson est de retour Alors Tous les fans de Tyson Que vous êtes Ça fait partie Des deux derniers combats De Tyson sur HBO Contre Tillman Avec qui il y avait une histoire Parce que Tillman Lui avait volé Enfin Volé C'est pas trop Mais la place Pour faire les Olympiques N'oubliez pas aussi Tyson Tillman Au Cesar Palace De Las Vegas Cesar Palace On se dit que Dans une grosse réunion Où il y a George Foreman Aussi En sous-carte Qui mettra un gros C'est deux gros C.O Et Tyson Le Tyson Qui avait disparu A Tokyo Il est de retour Il est de retour Il a beaucoup A se faire pardonner Et il va se faire pardonner En moins d'argent En quelques secondes En quelques secondes C'est réglé Il va choper Il va pousser Tillman dans un coin du ring Et boum Croché à la temple Magistral Alors est-ce que Tillman Ava les guts Pour avoir envie De continuer Ou est-ce que Ce n'était pas un peu plus confortable De ne pas se remonter trop vite On ne sait pas Mais bon Le Tyson Explosif Le Iron Mike Il est là Ce qui fait dire Qu'on a eu L'upset Le plus grand upset De l'histoire de la boxe Il y a quelques semaines Auparavant Mais aussi On a eu Finalement Le plus grand déconvenu C'est que Mike Le 11 février à Tokyo Mike n'était pas là C'était l'ombre De l'ombre De l'ombre D'Iron Mike Qui montait sur lui Et ça On se dit ça tout de suite Voilà Donc déjà Le 16 juin Donc Il met moins de 5 mois Ou pas Ouais Moins de 5 mois Pour tout de suite Remonter sur le run Ça va Ça va Assez vite Tyson est de retour Et Finalement On se dit On n'est pas loin De tout de suite Lui pardonner On attend un petit peu Mais pardonner tout Et Finalement Tout le monde reste halluciné De se dire Que le champ C'est Buster on glace Voilà Tyson Tillman C'est une soirée d'été A Las Vegas C'est un charme sans pareil Mais voilà Las Vegas c'est bien Mais à cette époque là La France c'est pas mal non plus Et on retourne tout de suite En France Pour une énorme affiche T'es prêt ? Accroche-t'à-dessus Pour une piraterie BOOM René Jaco Contre Un Hall of Famer Contre Terry Norris René Jaco René si tu m'écoutes Tu es bien sûr Bienvenu Dans la piraterie de la boxe Quand tu le désires Puisque tu as Beaucoup à nous lire Et j'ai beaucoup A te demander Évidemment René Jaco Qui lui Est une légende de la boxe Une légende Un mec Qui Je crois Qui est très amplé Avec la boxe Avec sa carrière Mais Qui peut-être Se dévalue Un peu trop Qu'il me n'en faut D'après Un reportage Que j'ai eu de lui De France 3 Il y a quelques années Il revient sur sa carrière Sa vie 30 ans après 25 ans à l'époque 25 ans après Il fait Mais René Jaco Finalement Un sacré Palmarès Pour un boxeur français N'oubliez pas Qu'une énorme 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 Émotion Française Arrive Un an avant 1989 On ne le croyait pas Mais René Jaco Va lui aussi Créer un upset Qui est peut-être A reconsidérer Dans l'histoire Des upsets De la boxe Il y a toute sa place L'année précédente René Jaco À Grenoble Si je me souviens bien Si je ne fais pas d'erreur À Grenoble Avait ravi Le titre de l'UBC Des super water Contre qui ? Contre le cobra Donald Curry Donald Curry Qui est lui Un Hall of Famer Vous le savez très bien Et le cobra Qui s'est fait surprendre Certainement Ayant pris de haut Son adversaire Lui Qui était habitué À ce qu'il pensait Être un petit gré Au dessus Aux Etats-Unis Il était venu ici Pour une défense Qu'il considère Peut-être facile Et il est tombé Dans un combat compliqué Un combat acharné Là c'est un mec Qui n'aurait rien lâché Et donc René Jaco Ça va être énorme Ça va être la lune de l'équipe Ça va être Une grande émotion C'est une émotion Qui se passe sur Canal+, Et pas sur TF1 Ça aussi C'est important À l'époque Les chaînes ne sont qu'artiennes Donc Peut-être que La même performance Sur TF1 Son rayonnement A été plus gros Comme l'a été Christophe Tiozzo Quelques semaines Auparavant Et René Jaco Sa fin de carrière Va avoir une fin de carrière D'une dimension Écoute Qui est fait rêver Alors Le drame De sa carrière Je trouve C'est que Pour Sa première défense De titre Il ne fait pas les choses simples Il prend The Beast John Mugabe Voilà Vous connaissez très bien John Mugabe Légende britannique Le combat Le combat de Foufloré Qui est fait Contre Marvin Agleur Quelques années auparavant Vous savez Malheureusement Pour sa première défense De titre La première seconde Fait presque incroyable Et très rare En boxe C'est que Juané Jaco va se blesser A la cheville A se tordre la cheville De une façon terrible Il ne peut même plus marcher Il ne peut même plus rester debout Donc On a affaire A un combat mort-né Il perd son titre Comme ça D'une façon De façon extrêmement frustrante Mais il reviendra Dans la compétition On ne va pas M'en donner la boxe Et il reviendra Pour une année 90 Qui va être une année Où il retente Et toujours Face à un pédigré Parce que là Tu amènes Tu fais venir Et tous les gens Qui sont d'Annecy Qui ont peut-être vécu Le 13 juillet 90 Sur les antennes de canal Et Dans la patinoire d'Annecy Je crois Ont vécu L'arrivée Quand même De terrible Terrinourisse Qui viendra Pour la Je crois La première fois A vérifier En France Il fera plusieurs arrêts En France Terrinourisse Qui pour moi Et d'ailleurs J'ai un doute Il n'est pas encore Le fameux A vérifier Et Terrinourisse Pour moi Est une légende Absolue de la boxe Absolue La boxe René Jaco Terrinourisse Alors Terrinourisse Va être Il est dans ces années Là Des années exceptionnelles Malgré Qu'il ait pris Un chaos De l'enfer Un peu surprenant D'ailleurs Parce qu'il Dominait totalement Au combat Mais Contre Julian Jackson La moindre erreur C'est fini Et ça a été le cas Donc il s'était remis Dans un chaos Terrin Qui laissera des traces Qui laissera des traces A vie Voilà On ne sort pas Indemne D'affronter Julian Jackson Mais Terrinourisse C'est une vista C'est une boxe C'est A mes yeux C'est tout Ce que doit être Un boxeur C'est le boxeur A montrer Dans les écoles Le boxe Et on a eu la chance Et c'est pour ça Que ces années 90 C'est aussi Magnifique pour la France Parce qu'on a chance D'avoir des événements Un retentissement Internation C'est pas fini En plus Et René Jaco Terrinourisse Même si ça a été Finalement Une domination De Terrinourisse C'est C'est quand même Magnifique René Jaco A une carrière Pour un boxeur français A réévaluer Et voilà Et j'espère Qu'il l'entendra Ou faites passer La vidéo Faites lui passer la vidéo Mais il faut Qu'il vienne nous en parler Ça a été un grand moment De sport Grand grand moment De sport à l'époque Cristallisant Voilà A la boxe Et à son meilleur A ce moment là Aussi En termes D'engouement populaire René Jaco Terrinourisse 13 juillet 90 C'est pas la classe Si c'est pas la classe Je sais pas ce que c'est Ok On continue avec cette année de folie Ok on continue On continue toujours en France Et Bon Parce que Christophe Tiozzo Ne s'arrête pas là Il a En mars 30 mars Fin mars Il gagne le titre Et Dès juillet Il va faire une première défense De titre Aux arènes de Nîmes Arènes remplies Contre Paul Whittaker Avec 2 T Voilà Paul Whittaker Et Whittaker était très présent à l'époque Aucun lien avec Pernel Mais Compte Paul Whittaker Ou O'Utiozo Il va faire une nouvelle défense De titre Il a Encore Avec du style Mais A posteriori Si on va être un petit peu Un petit peu dur en affaire Devrais-je dire On peut se dire aussi Que c'est Une Défense Tout en sécurité A qui va-t-on reprocher ça Si j'avais la chance d'être promoteur C'est ce que j'offrirais à mon boxeur Qui va devenir champion du monde Donc Mais Il impose Ce fait qu'il est le fer de lance de la boxe Il est une star C'est un moment sportif cristallisant Populaire Que tout le monde suit Et Donc Voilà Encore un grand nombre On est Le mois de juillet Et Français Dans la boxe En France Et puis Le mois de juillet Si je ne me trompe pas C'est Non Il est Alors Bactu de Futur 3 Et toujours à l'affiche Et ça Ceci C'est une de ma grande fierté C'est que Bactu de Futur 3 Je L'ai vu En salle Et que c'est un Putain de grand moment Dans ma vie Voilà C'est au mois de juin Je vais vous en parler Voilà Et Et donc Le mois de juillet Un mois français Pour la boxe En 90 Même si On alterne boxe Et aussi Coupe du monde C'est C'est le Maradona Champion Qui Qui ne pourra pas Conserver son titre Face à l'Allemagne Et puis c'est aussi pour moi L'explosion Du plus grand joueur De football Un de mon joueur préféré De football A part Zinedine Zinedine Il est hors catégorie C'est Paul Gascogne Et j'ai un souvenir encore C'est le début de juillet J'ai un souvenir encore De De cette demi-finale Angleterre-Allemagne Un des plus grands combats Un des plus grands combats Tu vois C'est le grand Grand match de foot De l'histoire Les puristes Mondiales Si je ne me trompe pas Mais voilà Paul Gascogne Il marque l'époque Il marque l'époque L'année 90 Qu'est-ce que je ne ferais pas Pour y retourner Ah bah non J'y suis On est toujours En été On passe au mois d'août Avec Avec Bernal Whittaker Le conduit qui fait son troisième combat de 90 Qui enchaîne Et c'est là Et Bernal va rester sur une dynamique Qui fera que Dans les années 90 Il va être Je pense que Bernal Whittaker est extrêmement important Parce que Alors c'est un spoiler Mais Bernal va combattre Quatre fois en 90 Et ça va être La routine La marque de fabrique Et la routine de Bernal C'est qu'il va bosser souvent Il va véritablement Encadrer les années Voilà Il va être toujours présent Sur Dream Parfois Et ça va monter D'autres années Ça va monter à 5 Combats Par an Aujourd'hui Ça fait rêver Imagine un boxeur que t'aimes Quatre ou cinq fois par an Je sais T'es comme moi T'es en train de rêver Ça ne se fait plus Mais À ce moment là Je trouve que Bernal Là où c'est C'est très fort En 90 Il fait tout C'est qu'il impose Ça Et les années 90 À mes yeux Où rester Des années Ultra compétitives Peut-être Ça c'est en débat Avec Les gens pensent que c'est la décennie 80 Qui est meilleure Moi je pense que c'est la décennie 90 En tout cas Pourquoi elle est aussi compétitive Cette décennie C'est parce qu'il y a Les tauliers Comme ça Comme Chavez Et comme Pernel Qui seront actifs Tout le temps Ça va mettre le là Ça va donner la donne Au reste L'activité des boxeurs Dans les années 90 Ça explique pourquoi T'as beaucoup de légendes Dans les années 90 Pourquoi t'as une activité boxe Et pourquoi la boxe restait toujours C'est que Les grands noms Tu les voyais souvent Tu avais à peine fini D'encaisser un de leurs combats Que le suivant arrivait Plus tôt que tu ne croyais Et donc Pernel Va encore une fois Dérouler Contre Juan Nazario On est le 11 août Au César Tao Au lac Tao Dans Nevada C'est un très très beau lac Où il y a Un petit hôtel César Palace Qui existe toujours d'ailleurs Voilà C'est un peu Parce qu'il y a aussi Les montagnes Dans l'Evada Donc c'est un peu Plus Je me demande même Si c'est pas un peu En altitude A vérifier Mais je crois bien Je crois que c'est 1000 mètres d'altitude Comme ça Et je crois que c'était aussi Dans ces fameuses soirées Qui étaient des soirées Triple Eater Comme on dit Avec à trois têtes C'est à dire Avec trois têtes d'affiches Tu avais soit en Pernel Tu avais Médric Taylor Peut-être Médric aussi Était là Pour un retour Et d'ailleurs un retour Là dans ce cas là Un peu trop précoce Par rapport à cette guerre Tout droit venu de l'enfer Qu'il avait fait contre César Chavez Qu'il avait trop marqué d'ailleurs Et donc Pernel Bah écoute là Ce qui est important Ce qui est important C'est qu'il réunifie les titres Totalement Là il a les trois ceintures De l'époque Comme le BBC Le volubilier IBF Qui fait que En plus Comme je vous le disais D'avoir les noms Il a les trois ceintures Et donc ça accentue Le fait qu'on se dit Là vraiment Pernel Là on le met dans la discussion Avec Aurélien Stroud Avec Auberto Durand Pour être la figure Légendaire Et représentative Des poils légers Voilà Et on n'est qu'en août Tu vois Et c'est ça Le tour de force De cette date C'est ce que fait Pernel à ce moment Voilà On est en août Et août Va rester intéressant Encore pour notre figure Essentielle J'en ai parlé Mais je vous le répète Avec un combat légendaire Enfin Un round Légendaire On y va tout de suite On parle du Dark Destroyer On est le 18 août On est Alors là Pas Atlantic City On est au balise Qui existe toujours De Las Vegas Pour le titre WBO Des middleweight Nigel Ben Iron Barclay Attention Le match-up Des Tu ragages Le match-up Des durs Le match-up Street Street Crédibilité Puissance 15 000 C'est là C'est les fous furieux C'est l'affiche Des fous furieux Elle est perçue Comme telle à l'époque Faites Par Pavaron Estampillé Top Frank Nigel Ben Qui est À ce moment-là Si je ne me trompe pas À ce moment-là Il est à son septième Combat Aux Etats-Unis Il est une figure De la boxe Aux Etats-Unis Et Ce qui devait se passer Va se passer Pierre Dès la première Dès le premier coup de gong Dès la première seconde Nigel Ben Soap sur son adversaire Sur Iron Barclay Déluge de coups Déluge d'agressivité Qui décontenance Iron Barclay Et Qui va Iron Barclay Va aller dans les cordes Il est compté Il est sonné Mais comme toujours Avec Nigel Ben Tellement généreux Mais tellement ouvert Que l'ouverture Quand tu as Du calibre d'Iron Barclay Tu la vois Et Iron Barclay Aura son moment Il y a un retournement De situation Qui peut se faire Et Vous voyez ce round Parce qu'il peut Qui peut se faire Et si Ben Avait eu la malchance D'être un peu plus De voir un peu plus D'étoiles Qu'à ce moment là Peut-être qu'on aurait eu Un retournement De cible plus flou Retournement De situation De l'histoire de la boxe Mais Ben Repart de plus belle Encore une fois Dans la glacinité Et Va arrêter Iron Barclay En quoi ? En une minute trente Quelque chose comme ça Et c'est dingue Ce qui se passe Là c'est dingue Et là on a L'éclosion Vraiment définitive Pour les derniers Sceptiques Qui se posent encore Des questions Mais d'un phénomène Un phénomène Le Dark Destroyer Est un phénomène Il prend la double Ceinture de Blue Bio Contre Iron Barclay C'est C'est imparable On est le 18 août C'est le deuxième combat De Nigel Ben Et Et Son Son niveau En tout cas De Staritude Va être Assez énorme A savoir Que Nigel Ben En Angleterre Va devenir aussi Un Non pas de Morin Des charts Mais va avoir Son tube Il va nous faire Une basilbolie Avant basilbolie Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs C'est peut-être Une figure En termes de figure C'est peut-être Ce genre D'aura De figure À laquelle il faut Il faut peut-être Le comparer Pour que vous ayez Une bonne notion De ce qu'il a Imprégné En Angleterre Mais sauf Il a pris En Angleterre En boxant aux Etats-Unis Avec qui donc C'est un coup de bière A trois bandes C'est que son aura Et il l'aura Décuplé Parce qu'il est Sur la scène américaine Et qu'il peut À ce moment-là Défait On se dit Qu'il va faire Sa carrière américaine Il ne viendra jamais En Angleterre On ne sait pas On ne sait pas encore Ok Mais gros moment Encore Encore un électrochoc 90 C'est L'année des électrochocs Et Nigel Ben Iron Marclay S'en est un Et poursuit L'été se termine On passe à l'automne Le beau mois De Enfin La belle saison d'automne Un peu partout sur le monde Et en France Avec une soirée Internationale Qui ne Concernent pas de français Mais qui va se jouer À Bercy Qui va se passer à Bercy Avec un grand combat De poids moyen Avec deux Encore deux Deux noms Moi je te dirais Deux légendes Mais si tu veux Être un petit peu Dur en affaires Tu dis deux grands noms De l'époque Moi je te dis légendes Un combat de poids moyen Avec Un des boxeurs Qui finalement A fait sa réputation En France Qui est plutôt Bien perçu en France Il a perdu Contre René Jaco C'est Donald Curie Qui monte chez les moyens Pour un nouveau défi Et le défi qui ? Il défi Et finalement C'est un défi impossible En tuy repenses Malgré toute la La technique Toute la stratégie Tout le pédigré De Donald Curie Du Cobra Contre Michael Nunn Et contre Michael Nunn C'est C'est Le combat Je te dirais Le défi de trop Pour Pour Donald Curie Qui propose quand même Un bon combat D'un très grand calibre Mais Michael Nunn A cette époque Il est Je te dirais Il marche presque sur l'eau C'est De la boxe Lécher En mouvement Gaucher Grand Il est extrêmement grand Pour sa catégorie Une allonge incroyable Des mouvements Bref Et puis du punch Aussi Il m'a tenu Sa punch Et donc Dans un combat Un combat Un combat dur Finalement Plus dur Qu'il n'y par La première vue Michael Nunn Dans les derniers rounds Dans les championship rounds Si je me souviens bien Va réussir A arrêter Donald Curie C'est Seulement peut-être Un KO Entre Mike Michael Nunn Par le passé Mais là Il se fait arrêter D'ailleurs C'est la fin Du Grand Cobra Mais Voilà Et puis c'est là C'est Michael Nunn A son meilleur Tout simplement Et puis c'est une grande Sur les box Retransmise Aux Etats-Unis Par Showtime Avec Et là C'est là Qu'on ne se rend pas compte A l'époque Mais écoute Je vais te dire Qu'il y a dans le coin Dans le coin de Michael Nunn Il y a Angelo Dundee Dois-je le présenter Angelo Dundee Je vous conseille d'ailleurs Son livre My View from the Corner D'Angelo Dundee Il en parle un moment Il en parle dans My View from the Corner Il en parle un petit peu Il n'y a pas beaucoup de pages Consacrées à Michael Nunn Mais il ne me parle Et donc L'entraîneur d'Ali L'entraîneur de Sugar Ray Angelo Dundee Mais ce qui est fou C'est que Michael Nunn Son entraîneur du quotidien A l'époque Qui n'est pas encore Le Head Trainer C'est Joe Gosson Donc d'un côté T'as Angelo Dundee Et Joe Gosson De l'autre côté Quand tu regardes bien Du côté de Donald Curry Tu vas voir l'entraîneur Frank King Docteur Docteur Frank Alors là J'ai un trou de mémoire Je vérifierai Ensuite Mais qui sera dans le coin Toute la carrière De Roy Goss Quand même Voilà Donc en fait T'as des lignes C'est une dinguerie Cette soirée à Bercy C'est une dinguerie Parce que Rien que dans les coins T'as que des stars Enfin les boxeurs Sont des stars Dans le coin T'as des stars Et puis t'as des stars Aussi dans le parterre Voilà Marine Agleur est là Il passe une petite soirée parisienne Un petit weekend parisien Tranquille Parce qu'il adore Paris Marine Agleur Et alors en 90 Il est là Il regarde ce championnat du monde Des moyens Voilà On était On était Confirmement À ce moment là Ça c'est C'est l'un des combats De l'automne de 90 Ça se passe à Bercy Donald Curricon Make une autre Que je vous conseille Beaucoup à prendre Plus justiquement parlant Et ça se passe Encore une fois à Bercy Et attention maintenant On reste en octobre On passe une semaine Mais là On va Au mirage Au Mirage C'est une place que j'aime beaucoup De Las Vegas Parce que Evander Maintenant Non Il a son championnat du monde Des lourds Judgment Day Je peux te dire Que le jument Il a vite été répandu Evander Face à un Buster Douglas Qui Alors là A donné sa figure A ce phénomène Chez certains boxeurs Qui 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 Sont allés trop Pour leur mental Et qui Cracent Complètement Et donc Qui Totalement démotivé Qui a pris Je crois 11 kilos Et pas de muscles Entre Sa meilleure performance Mike Tyson Et là Contre Evander Holyfield Et un Evander Holyfield Qui lui Est toujours Aguerri Et toujours C'est de l'horlogerie Evander Holyfield Et donc Troisième round Encontre Evander Holyfield Et l'un des plus grands Counter Punchers De l'histoire De la boxe Ça ne pouvait pas En être autrement Ça prend Trois rounds Et Et Buster Douglas Qui Finit allongé Et dont tu vois Ça me paraît Un peu évident Qui n'a pas envie D'aller monter Il en a fini Il a trop gagné Il a Il a une bourse Astronomique Pour affronter L'Ender Holyfield Je crois que c'est Trop de nombre de dollars Quelques choses De l'époque De l'époque Donc T'imagines bien Qu'avec l'inflation C'est un truc énorme Qu'il a touché Buster Douglas Et il vivra bien Grâce à ça Il vivra bien Pour le reste de sa vie Je me souviens Qu'en 80 1913 Il y a Jean-Michel Rouet Qui l'avait retrouvé En Floride Où Il était avec Sarah Lee Davidson Et qu'il se la coulait douce A faire des séances de pêche Le Buster Douglas Et donc Evander Ce qui est important C'est qu'on a Là Evander Qui devient Champion des Lourds Unifié Il a été Champion des Cruiserweight Champion des Lourds Et donc On a là La pierre angulaire Pour La future Légende des Wander Puisqu'à cette époque là Le point d'interrogation Sur un Wander Est énorme Voilà Le scepticisme Est vraiment Très très grand C'est à dire Qu'il est là Parce que Tyson A trébuché Avant Il est là Parce que Buster Douglas Est vraiment Il n'a pas Respecté son titre Il est là Pour ça On verra bien Qu'il n'est pas là Pour ça On verra bien Ce qui est Evander Fera encore Des combats De folie Par la suite Il y aura Une défaite encore Mais une défaite Qui résonne Comme une victoire En termes De charisme En termes De réputation Donc 92 Je vous laisse Regardez Si vous ne connaissez pas On en a parlé Avec Christian Delcourt Je vous renvoie A cette vidéo La première interview Je fais la description des cours Où on repart De tellement de combats D'Evander Holyfield Enfin bref Evander Holyfield A mes yeux Et En ce qui concerne Les poids lourds Et quelque part En ce qui concerne La boxe Et le boxeur C'est la figure Des années 90 Et là Il prend le titre C'est une date Essentielle Dans l'histoire De la boxe Et qui n'est pas perçue Comme telle Au moment des faits Et même Dans les années Qui suivront Voilà Maintenant Oui Mais C'est une date clé Ca se passe au Mirage Ca se passe en octobre Evander est le champion Et puis on se dit Que Il suffit juste D'attendre Que Tyson revienne Continue De Montrer Qu'il est redevenu sérieux Tu le vois Tu le vois Le Evander Rolfi Mike Tyson Dans quelques mois Tu le vois venir Parce que Les gens à l'époque Ils le voient venir Et ils s'en frottent les mains Promoteurs Fans Terre entière On verra si ça se passe Bref Date importante Pour les poids lourds Mais On va aller au mois de novembre Maintenant Pour une date Importante Dans l'histoire D'une nation Après C'est parti Let's go Boum Et cette date C'est le 18 novembre On a Birmingham Pour le titre WBO Des middleweight Pris A Aaron Barclay Quelques semaines Auparavant C'est le retour De Nigel Ben En Angleterre C'est le retour De la star Nigel Ben En Angleterre Face A un phénomène Lui aussi anglais Qui lui Fait toute sa carrière En Angleterre Même s'il a eu Une partie de sa vie Où il a vécu A Harlem Ça Peut de gens le savent Mais il a vécu A Harlem Et il a Appris les fondamentaux De la boxe Aux Etats-Unis Donc ça Peu que ça Mais il est revenu En Angleterre Par la suite C'est Chris Ubank Chris U Simply the best Et C'est Le moment Cristallisant Qui va Faire passer La boxe Anglaise Non pas dans Une autre dimension Mais qui va Faire que La boxe Anglaise A partir de là Va réaliser Qu'elle peut être Autogénératrice De 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 ces De ces légendes C'est à dire que Avant Les légendes Anglaises Etait toujours Associées Souvent Aux Cousins américains Tu vois Ta soeur Henry Cooper Henry Cooper C'était une légende Pourquoi ? Parce qu'il avait fait en 1966 Contre Cassius Clay Tu vois Warren Munden Aussi Il faut qu'il affronte Cassius Clay Noël Dali Aussi Pour être une figure De l'époque Bref Mais là Ce Domestic Fight Ces deux Anglais Va cristalliser la nation Et ça va être Un événement Ultra important Qui en plus Dans le futur Va encore Passer des stades De dingueries De dingueries On est Une nation Qui 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 par le passé A ouvert Qui a fait Des stades de foot Des stades de box Et ça n'est pas fini Mais C'est Eubank Nigel Ben Un sommet De guerre De défi physique Et Chris Eubank Va Instaurer Avec l'aide Nigel Ben Mais Nigel Ben Était beaucoup plus Premier degré Mais ils vont Ils vont magnifier L'événement Par un charisme Parce que c'est des gens D'un charisme énorme Pour l'époque Et même encore maintenant Et leur charisme Va faire que ça va être Un événement Qui va être Un événement Presque Presque culturel Tu vois Ça va être un duel Ça va être un duel Deux hommes Qui se détestent Alors Chris Eubank En joue Plus que Du banc Qui lui Les premiers degrés Il y a cette fameuse Signature de contrat Qui pour moi Qui est légendaire Qui est totalement Dominée Par Chris Eubank Du banc Il fait exprès De parler à la troisième personne Et de ne pas regarder Nigel Ben De ne rien lui offrir Et Si ce n'est De continuer à l'agacer Et Nigel Ben Il n'en fallait pas plus Pour Et ne comme il était Pour Il n'en fallait pas plus Pour le motiver Bref On a Enfin On a un combat Qui est sur le papier Par rapport à ce que Comment il nous le vendait Avec tout pour Être Explosif Ça a été plus que ça Ça a été Ça a été L'avènement Et le début De ce qu'on a compris Comme Le fabuleux Fort Anglais Ben En Angleterre A partir de ce moment-là A partir de 1990 Nigel Ben Chris Eubank Un peu plus tard C'est des figures Essentielles C'est-à-dire que Si les vignoles de l'info Avent eu lieu En Angleterre Ils avaient leurs marionnettes Assurées Tout imitateur Se devait à l'époque D'imiter Chris Eubank Nigel Ben Et Eubank Elle même 90 Et Eubank Dans une guerre Enfin Nigel Ben Dans la guerre Qu'il propose Et va Alors qu'on le percevait Comme Le plus boxeur Des deux Mais On On ne voyait pas Que Eubank Allait ce cœur De guerrier Et Il était Dirigé par le Warrior Code Véritablement C'est pas une C'est pas une punchline Que je vous fais Non C'est un mec C'est un warrior Dans la main C'est un guerrier Dans la main Et il vivait Il se pensait guéri Et donc Ça va s'exprimer Sur ce combat Incroyable Il y a un défi physique Et deux A certains moments Sont Proches du point de rupture Quand à chaque fois Ça recule On est dans le dur Mais comme jamais Ça retranscrit Ça transparaît Ça transpire De ton écran C'est un combat Essentiel à connaître Bref C'est une dinguerie C'est une dinguerie absolue Et pour moi C'est un grand combat Et ça va Encore une fois Ça va mettre Bouche B Tout le monde Et 1990 Et on est Et on est C'est aussi L'avènement de 90 Quand on est en 1990 Alors moi C'est Peut-être que je magnifie Trop la chose Mais c'est ce dont Je me souviens Aussi C'est que On On était dans la modernité On sentait Qu'on rentrait Dans une modernité C'est-à-dire On sentait Qu'on rentrait Dans un truc Où on rentrait Vraiment dans le futur Il y avait des chansons À l'époque Qui nous lisaient Qui ne faisaient Que nous dire ça Entre le GR Et 90 La chanson québécoise C'est des tubes Francophones Qui nous disaient On rentre On rentre Dans une nouvelle ère Et Des combats comme ça Comme Dubank Et Pen C'est une nouvelle ère C'est une nouvelle ère Qui s'ouvre à nous On est dans un nouveau mouvement Et donc On est vraiment Dans un grand En tout cas Dans une date définitive Cristallisante Pour la boxe anglaise Et la boxe anglaise Qui finira par gagner Dans ce Dans ce duel Qui a le plus beau market En Europe L'Angleterre va gagner Mais va gagner D'autant plus Qu'ils ont une grosse génération Qu'ils la font combattre Et qu'ils créent Les légendes Pour eux-mêmes Ce qui je pense On aura beaucoup manqué A la France C'est à dire que Il aura Finalement Il aura manqué A Christophe Tiozzo Plus que De grands adversaires Parce qu'en 91 Tiozzo va rencontrer De grands adversaires Difficiles d'ailleurs Mais ce qu'il a manqué A Christophe Tiozzo C'est un grand Némésis Français Il a manqué C'est peut-être même Un peu dommage Parce que C'est pour une question De poids On est jacquot Tu vois Voilà Un grand duel français Un grand grand duel français Comme Peut-être A l'époque Peut-être Le tennis Pouvait peut-être Plus l'offrir Et le football Pouvait plus l'offrir Au public français Mais la boxe française Et la boxe française Était toujours Avec un nom Ce qui était très bien aussi Un nom contre un étranger Pour supporter un nom Face à un étranger Mais je pense Qu'à ce moment là Plus de domestic fight Et il faudrait peut-être Aussi Peut-être changer La donne Mais C'est plus facile à dire Qu'à faire Puisqu'à l'époque On est aussi Dans un très beau moment Un très beau chapitre De la boxe en France La boxe porte très bien Elle crée Elle crée des événements A stature internationale Voilà Donc Il n'y a pas Comment dire Il n'y a aucune inquiétude A voir à l'époque A voir à l'époque Mais Peut-être que De là On n'a pas perçu Les choses Aussi Et on n'a peut-être Pas assez regardé Ce qui se faisait En Angleterre Mais bref New Bank Bend Un must Un must Et tu vas regarder ça Tout de suite Après la vidéo Mais on continue Parce que l'année 90 Elle est loin d'être finie Encore Allez Boum Quand je te dis Qu'elle est loin d'être finie C'est que Pernel Trois combats L'année Trois combats par an Ça fait arriver ton moment Et on va faire un quatrième Et puis là Elle avait un petit retour En Europe Pour l'Inde C'est le dernier moment Si ce n'est pas Le dernier moment De Pernel En Europe Mais là A Madrid En Espagne Dans une grosse soirée Une grosse sous-carte Aussi à l'époque Et Paris Newtaker Va Aller Pour Défendre ses titres Contre Alors je l'ai noté Benji Marquez Un combat qui restera peut-être Dans la légende De Whittaker De Sweet Pea Mais voilà Sweet Pea Qui est au minimum Boxé quatre fois par an C'était le credo Et donc Dans un match Qui je pense C'était difficile à vendre Pour les Etats-Unis Pour HBO Déjà à l'époque Et donc On a un Pernel Qui revient en Europe Le 22 novembre C'est le dernier combat de Pernel En 90 Et toujours en novembre Une journée plus tard Alors là On est du côté de Sergi Dans le hall Le hall C'est dans le hall de Sergi Ah c'est la deuxième défense de titre De Christophe Tuzo Qui s'impose comme la star Française 91 Ce sera notre paire de manche Pour Christophe Tuzo Avec Cordoba Mais là Christophe Tuzo Compte Dan Morgan Qui ne restera pas Dans l'histoire de la boxe Et deuxième défense de titre De sa ceinture de bleu billet Et ça déroule encore une fois C'est le petit prince de la boxe Française Il est perçu comme ça On est toujours sur le téléphone Tout se passe bien Voilà C'est vraiment En histoire Ah c'est du bon Ça c'est pas mal J'enregistre La fenêtre ouverte On est en plein été Désolé Désolé Mais en 90 L'été il fit chaud Souvenez-moi Très très chaud Voilà Donc Christophe Tuzo Trois combats par un an Ça aussi Ça fait rêver Aujourd'hui Voilà Allez On continue La boxe est loin d'être finie Et puis On a aussi Je vous parlais Du marché Italien Parce qu'à l'époque L'Italie Est aussi un pays de boxe Et puis ça va être Le dernier combat De ce que je pense Être une légende française René Jaco Qui après Ne pas avoir réussi A la marche Terri Norris C'était trop haute Mais A une dernière chance mondiale C'est à dire Que René Jaco Ses 4 derniers combats C'est Les titres C'est des titres en jeu C'est quand même Alors il y a une blessure Avec mon Gaby Mais les 4 derniers combats C'est des titres en jeu C'est quand même C'est un stand-in C'est un stand-in Assez rare Voilà Et donc René Jaco A une dernière chance Pour le titre IBF La même catégorie Super World On ne vient prendre que Rosy Qui lui-même Aura deux combats Dont un Je trouve Légendaire Pour l'histoire française Je lui en ai parlé Deux ans plus tard Contre Gilbert Delay Gilbert Si tu nous écoutes Gilbert Tu viens quand tu vas Ok Faites passer le message A Gilbert Contre Gilbert Delay Donc Rosy Il aura Il aura C'est un italien Qui aura marqué L'histoire de la boxe française Finalement Et René Jaco Va en Italie Ca se passe A Marcella En Italie Pour le titre IBF René Jaco Encore trop court Mais tu sais Tu vas à l'extérieur Tu vas Chez Rosy Si tu ne l'allonges pas Rosy pour le compte Même si tu avais fait Un combat Exceptionnel Je ne pense pas Que tu aurais eu La ceinture Il ne faut pas rêver Non plus Mais Et tel est le cas Finalement Tel est le cas Et donc René Jaco Finira sa carrière Parce que Il est assez Comme il dit Un peu plus tard En paix Avec sa carrière Et finir sa carrière Là dessus Ce que je trouve Finir sur Un standing Qui a de la gueule Qui a de la classe Vraiment Vraiment Donc une légende française On finit là Avec la boxe Ça se passe En novembre 90 Et c'est à revoir A Laos D'ailleurs A mes yeux Et donc voilà Merci René Pour en tout cas Tout ce que T'as fait pour nous Et pour toutes Les historiens de boxe Francophone Que nous sommes Merci encore René Tu viens quand tu veux Et puis on parle De légende Là Pas francophone On parle légende Tout court Est-ce qu'on va finir L'année Le 8 décembre Avec qui ? Avec Iron Mike Bah oui Iron Mike Pour son deuxième Combat de retour Après cette Ce cataclysme De Tokio-esque De février dernier Il est de retour A Atlantic City C'est cette bonne Ville d'Atlantic City Qui aura Vu le meilleur De Mike Véritablement Quand Mike Était à Atlantic City On a eu que On a eu que du bon Et derrière Et d'ailleurs Excusez-moi Mais pour le dernier Combat De Mike À Atlantic City C'est peut-être Un signe Pour le dernier Combat de Mike À Atlantic City C'était C'était sa ville Une Enfin Ouais C'était sa ville C'était C'était sa ville Et malheureusement On ne le reverra plus Atlantic City Mais en plus On ne va pas le voir Longtemps Lui descendre Parce qu'il faudra Moins d'un rendez Contre Alex Stewart Alors Alex Stewart Était perçu Alex Stewart S'est fait déglinguer Là Par Trois Knockdown Si je me souviens Tysons Le démonte Le dégoit Et Malheureusement Ça ne dit pas Le niveau réel D'Alex Stewart Parce qu'en fait Alex Stewart À la différence De Tillman Où tu peux avoir Un doute Sur ce qui se passe Au Caesar Palace Le 16 juin dernier Mais Alex Stewart C'était pas le mec Normalement Au bout d'un moment Il est obligé de passer La quatrième Il est obligé de passer La cinquième Pour se défaire D'Alex Stewart Et pour l'arrêter Et bref Alex Stewart Était un guerrier Un dur Il était généreux Mais là Iron Mike Était de retour Ce soir Le 8 décembre 90 Était de retour Et donc Iron Mike Une nouvelle fois Pour une deuxième fois C'était en 1990 Fait un peu Essaye de De s'excuser Du faux pas Du faux pas Historique De Tokyo Et Et revient Dans la course Et Iron Mike Avec Une performance Comme ça Tu le vois Le venir Le Evander Mike Tu le vois Venir Pour bientôt Parce qu'on est tous Chauds A ce moment là On est tous Bouillants Pour En tout cas Tous Tous nos Darons Et tous Les pirates Les vieux de la veille Des pirates Ils sont chauds Bouillants Personne ne peut dire Le contraire Voilà Tyson Finalement Il Comment dire Ça a été une année De damage control 90 Mais c'est Très très bien fait Le damage control Est très très bien fait Par Mike Parce qu'en fait On parle en question De seconde Tu vois Deux chaos Deux chaos Premier round Et donc Voilà Et puis A noter Aussi Dernier combat Mike Sur Hedwig Puisqu'il signera Déjà un contrat A l'époque Avec Shottime Voilà Qui fera Que Shottime Aura l'avantage Quand Mike Ressortira de prison En 95 Comme je vous l'expliquais Dans la vidéo 1995 Arrivé Il y a quelques mois On vote ça sur la page Qui vous fait L'année 95 De boxe Et donc là Avec Mike Mike Même s'il n'est Pas le champion Et finalement Un peu toujours Encore de champion Aux yeux de tous Et Van Der A lui Tout approuvé Au moment des faits A fin 1990 Donc 1990 C'est une année Pour notre passion Pour le sport Exceptionnel C'est une année Je rêverais Comme je vous l'ai dit En début d'émission Et moi je te la revivre Mais Quand tu veux Quand c'est possible On repart tous en 90 On va kiffer A tous les niveaux Mais à tous les niveaux Moi je kiffe Et finalement Plus sérieusement Je suis un enfant De 90 De cette année J'ai 9 ans A cette époque là La boxe Pour moi N'apparaît que par flash Que par flash A l'époque Comme je vous le dis J'ai eu le flash De Christophe Tiozzo J'ai des flash Très Très Comme dans un rêve éveillé Aussi Par rapport à Tyson A ce moment là J'ai des flash Aussi De la coupe du monde Mais j'ai Culturellement Je suis totalement Un enfant de 90 Cinématographiquement parlant Musicalement parlant Entre autres Culturellement Je suis un prédit Cette année 90 Et aussi à revoir A la hausse Parce que Si vous êtes comme moi C'est une année Beaucoup plus impactante Qu'on ne le croit Pour nous Beaucoup plus impactante Et puis Une année charnière Pour la boxe Puisque les dieux De la boxe Se sont Véritablement penchés Sur cette année 90 Et c'est une année Qui ouvre la décennie Mais C'est souvent un adage De dire ça Mais elle va marquer Complètement la décennie 90 Marque totalement La décennie Et l'impact Et le charisme Et La réputation De toute la décennie Qui va suivre 90 Est essentiel Et ça m'a fait Tellement plaisir De prendre ma DeLorean Et de partir avec vous Dans cette année Une année de coeur Tout simplement J'espère que vous avez Kiffé la vidéo N'oubliez pas Que Sur la page Si vous n'êtes pas encore abonné Tu t'abonnes tout de suite Tu mets la cloche Parce qu'il y a toujours Des libres antennes Qui arrivent Parce que je reprends la DeLorean Je reviens quand même Dans cette époque Je n'ai pas très jojo Mais je reviens quand même Pour vous faire des libres antennes Chaque semaine Sur l'ActuBox Et plus encore On ne s'interdit pas De parler culture Aussi Les libres antennes C'est chaque semaine Les chroniques C'est C'est quand le coeur A envie de parler Comme aujourd'hui Bref Captain Crochet Captain Hook Chronicles Tu t'abonnes Tu restes On se voit bientôt Ciao mon pirate Et boum